Je voudrais qu'on écoute maintenant un passage justement de ce discours de Marine Le Pen où elle s'adresse au camp d'Emmanuel Macron. Elle lance un appel en miroir, si on peut dire, à ses appels au barrage à Marine Le Pen. Elle parle de faire barrage dans une anaphore qu'on va entendre maintenant. Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus. Faire barrage au laxisme judiciaire. Faire barrage à un nouveau quinquennat de désolation sociale et de déconstruction nationale. Faire barrage au camp d'Emmanuel Macron. Elle prend un contre-pied, Gilles Mantré, ses appels au front républicain qui fonctionnera ou pas. Mais en tout cas, Marine Le Pen, je prends justement l'exact contre-pied. Elle reprend cette formule de faire barrage à sa candidature du Rassemblement national. Là, on est en train de mettre le doigt sur le piège dans lequel elle est en train de s'enfermer cette campagne. Et ce second tour qui serait un vote contre Marine Le Pen ou un vote contre Emmanuel Macron. C'est un risque qu'elle prend parce que bien sûr, une élection présidentielle, c'est une élection d'adhésion sur son programme et pas une élection contre. Et c'est une critique qui est valable évidemment également pour Emmanuel Macron. C'est vrai pour le premier tour plus que pour le... Non, je veux dire, là, et d'ailleurs, elle n'a mis qu'à un moment dans son programme, dans son discours, cette question du barrage. Je trouve qu'au contraire, elle a construit l'essentiel du reste de son discours plutôt sur ses propositions. Il y a eu d'autres choses contre Emmanuel Macron. Qui sont intervenues dans un second temps. Voilà, qui sont intervenues dans un second temps. Et notamment, cette question de démocratie, dont parlait Alexandre Nevecchio, elle a parlé là de démocratie référendaire. Vous vous souvenez qu'à Vernon, elle a carrément parlé de la révolution référendaire. Là, elle est en positif. C'est-à-dire qu'elle pose quelque chose que justement Emmanuel Macron et les soutiens d'Emmanuel Macron sur lesquels ont du mal à se positionner. C'est que faire de ce référendum qui est presque devenu un gros mot. On se dit, mais elle vient dire, la volonté du peuple, je vais la porter, je vais la tester par référendum. Et en face, Emmanuel Macron a l'air mal à l'aise. Il parle lui aussi de démocratie, mais il ne veut pas prononcer le mot de référendum. Donc, il y a des soutiens qui ont commencé à dire, oui, mais d'ailleurs, elle l'utilise d'une manière qui ne sera pas constitutionnelle. Et qui est un discours qui est difficile à entendre. Parce que précisément, elle met le doigt sur un vrai problème, qui est cette frustration, cette volonté de voter plus, cette volonté de dépasser simplement le rythme quinquennal, de voter une fois tous les cinq ans, pour s'adresser sur les vrais sujets. Le référendum n'est pas la seule solution. Mais d'en faire un espèce d'épouvantail est évidemment très dangereux. Faire barrage efficace dans cette séquence, Marine Le Pen et Alexandre Devecchio ? Je pense que c'est peut-être sa seule chance de gagner, parce qu'elle a été diabolisée, et que la stratégie du Emmanuel Macron est de faire de ce second tour un référendum contre Marine Le Pen. C'était ce qui s'était passé il y a cinq ans. Et si elle arrive à retourner, à retourner finalement la tactique de son adversaire, et à faire de cette élection un référendum anti-Macron, elle a une chance de l'emporter. Parce que je crois qu'Emmanuel Macron a fait un bon score au premier tour. Mais pour le reste, il suscite peu d'enthousiasme, voire une vraie détestation dans une partie de la population. Donc si l'enjeu ne devient plus « Élisez-moi pour ce que je suis, etc. mais débarrassez-vous d'Emmanuel Macron », là, elle peut l'emporter. Mais ça ne se présente pas comme ça, parce qu'on a bien vu qu'on pouvait le penser. Moi, je le pensais avant le premier tour, où Emmanuel Macron semblait être dans une mauvaise dynamique, et elle dans une bonne dynamique. En fait, il a quand même fait un bon score. Et on a vu que dès le soir du premier tour, tous les rouages, je ne vais pas dire du système, parce qu'on va dire que je parle comme Marine Le Pen, mais de l'état, de la technostructure, des médias, se sont mis avec les mêmes éléments de l'embauche, de diabolisation, de retour aux années 30, de la bête qui bonde, etc. Et dans une logique de politique de la peur, qui reste malgré tout, qui est moins efficace que par le passé, mais qui reste efficace, notamment parce que nous sommes dans un pays, je crois, vieillissant. Emmanuel Macron ne serait pas au second tour s'il n'avait pas eu les retraités, c'est ceux qui votent le plus, qui se mobilisent le plus, et qui finalement ont eu une vie où ils ont moins subi les crises que les jeunes générations, et sont plutôt pour le statu quo. Ils ne veulent pas que ça change avant la fin de leur vie, ils veulent que leur pension de retraite soit surtout payée, donc ils ont plutôt confiance dans le système actuel, et ne veulent pas rompre, donc c'est un discours qui imprime encore chez eux. Alors je ne pense pas qu'ils soient restés bloqués dans les années 80 et qu'ils pensent que Marine Le Pen soit une fasciste, par contre ils ont la peur du saut dans l'inconnu, je crois, et ça reste donc un ressort assez efficace. Donc pour l'instant on est plutôt dans un référendum Andy Le Pen qu'un référendum anti-Macron.